Musique Un vent d'extrême droite souffle sur plusieurs pays d'Europe, y compris aux Pays-Bas, où des élections auront lieu le 15 mars prochain. Un parti d'extrême droite, le Parti pour la liberté, est en bonne position pour récolter plusieurs sièges et peut-être même pour l'emporter. Est-ce que ce pays qui est situé entre la Belgique et l'Allemagne pourrait basculer vers l'extrême droite et entraîner certains de ses voisins à sa suite? J'en discute avec Ruth Dassonville, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Ruth Dassonville, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, parlez-moi du chef du Parti pour la liberté, donc ce parti d'extrême droite néerlandais, Girt Wilders. Qui est-il exactement? C'est le chef du Parti pour la liberté, puis c'est quelqu'un de populiste. On peut certainement décrire son parti comme un parti populiste. C'est lui le chef qui, en fait, décide tout. Il y a même, c'est même un parti où il n'y a pas de membre. C'est juste lui qui décide tout. C'est vraiment le chef. Puis, en fait, il était déjà au Parlement avant de vendre sa propre partie. Puis, il était membre du Parti libéral. Qui est au pouvoir actuellement. Exact, oui. Puis, à un moment donné, il était mécontent, surtout avec la politique envers la migration de ce parti-là. Puis, il a finalement décidé de s'en aller, puis de commencer son propre projet politique. Son parti-là qui, vraiment, est un parti populiste. L'étiquette d'extrême droite, est-ce que vous l'appliqueriez à ce parti? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il défend exactement? On dit que son parti tient sur une seule feuille de papier. Sur quoi il fait campagne, Girt Wilders? En bref, c'est contre les musulmans, contre l'islamisme, en Europe, aux Pays-Bas, en général. Puis, en lien avec ça, il est contre l'Union européenne aussi, puisque l'Union européenne est trop ouverte aux pays musulmans. Donc, par exemple, une des raisons pour lesquelles il a décidé de s'en aller, de quitter son ancien parti, c'était le mécontement par rapport au fait que le parti libéral était prêt à accepter que la Turquie se joigne à l'Union européenne. Puis, il n'était pas du tout d'accord, parce que la Turquie se considérait un pays musulman, donc il ne voulait pas accepter ça. Quand vous dites qu'il est contre les musulmans, son programme électoral, ça ne laisse planer aucun doute sur son sentiment anti-musulman. Il va assez loin dans les mesures qu'il propose, par exemple. Oui. Il ne veut plus accepter de musulmans. Du tout? Non, pas du tout. Il y a plusieurs choses qu'il veut faire. Vous fermez toutes les mosquées, interdire le Coran. Exact. L'éducation musulman, religieuse, tout ça, ça devrait s'arrêter aussi. Ça, c'est assez clair. Oui, c'est assez clair. Qui l'appuie, cet homme-là? Qui constitue la base de son parti? En fait, ça ressemble un peu à la base électorale de Trump, dans le sens où c'est des personnes qui sont les perdants un peu de la globalisation. Donc, ceux qui ne sont pas dans une, comment dirais-je, qui ont des problèmes économiques, qui souffrent du fait que l'économie est en train de changer, puis qui, en même temps, voient qu'il y a toutes sortes autres changements, ce qui, là aussi, sont des conséquences de la globalisation, comme le fait qu'il y a une migration assez importante. Ces électeurs-là regardent ou perçoivent ces nouveaux arrivants comme des adversaires d'eux, puis ils n'aiment pas trop. Puis, ils aimeraient plus que Builders, effectivement, comme fait une politique plus extrême par rapport à ceux, soit plus concrète, plus directe. Qui aideraient plus, eux, les Néerlandais de souche, que les immigrants qui arrivent sur la rue en masse. Oui, oui. C'est ce qui se discute. Donc, ce parti, le parti Geert-Vilders, excusez-moi, le parti pour la liberté, a mené dans les sondages pendant plusieurs mois. Là, il semble que les corps se rétrécissent avec son principal adversaire, le parti libéral de l'actuel premier ministre, Marc Rutte. À quel type de résultat est-ce que vous vous attendez? Le parti, donc, détient 12 députés actuellement sur 150 au Parlement néerlandais. Combien de sièges il pourrait aller chercher, à votre avis? Je crois que ce que disent les derniers sondages, c'est une vingtaine quelque chose siège. Il pourrait doubler son résultat actuel. Oui, mais toujours. Il pourrait très bien être le premier parti. Ça, c'est encore possible. Oui, tout à fait. Surtout parce que l'autre parti, le parti libéral de Rutte, a quelques problèmes à l'interne, présentement. Donc là, ce n'est pas si clair qu'eux, ils seront vraiment l'adversaire principal. Donc, le résultat auquel je m'entends, c'est vraiment un résultat où c'est une fragmentation complète du système parti. Avec plusieurs partis qui ont environ 20 % de votes, puis aussi de sièges, puis plusieurs partis qui auront 15, 10 % de votes et de sièges. Là, ce serait très, très difficile de former un gouvernement après. Oui, effectivement, parce qu'aux Pays-Bas, les gouvernements sont toujours des gouvernements de coalition. Les principaux partis ont déjà annoncé que si le Parti pour la liberté arrive premier, ils refuseraient de former une alliance avec lui afin de constituer un gouvernement. Qu'est-ce que ça laisse présager comme impasse politique ou comme crise carrément constitutionnelle, gouvernementale? Oui, je crois que ce serait très difficile. Ce que je pense qui serait possible, c'est que plusieurs autres partis plus traditionnels forment une grande coalition, peut-être une coalition qui n'aura pas une majorité de sièges au Parlement, mais qui a le soutien de plusieurs petits partis, des partis d'extrême-gauche, peut-être, on ne sait pas. Aller chercher des appuis ad hoc un petit peu à la pièce. Oui, ça serait une possibilité. Si ces partis pourraient, en faisant ça, faire en sorte que le parti de Geert Wilders n'a pas trop d'impact sur les politiques, les décisions qui sont prises, je crois qu'ils seraient prêts à faire quelque chose comme ça. Ça risque d'être quelque chose d'instable, en tout cas. S'il y a une telle fragmentation, si une coalition est formée de plusieurs partis, dont certains tout petits, ça risque d'être fragile comme gouvernement. Oui. Ce n'est pas forcément comme ça qu'un gouvernement de coalition est toujours un gouvernement assez instable, mais dans ce cas-ci, je pense que ça risque d'être assez instable, parce qu'il n'y a pas vraiment un parti qui sera capable de vraiment prendre le lead, de se présenter comme vraiment le chef du gouvernement. Là, il y a plusieurs petits partis qui, tous, vont regarder le sonnage après pour voir quand serait un bon moment d'estimper le gouvernement pour avoir d'autres élections. Donc, ça risque d'être assez instable dans ce cas-ci. Ça, c'est clair. Et de courte durée. Est-ce que la popularité de l'extrême droite aux Pays-Bas est un phénomène nouveau? Est-ce qu'il y a eu une étincelle en particulier ces derniers temps, ou est-ce que c'est quelque chose qui se préparait depuis des années? Je crois qu'il y a des liens avec le passé. Certainement. Tout d'abord, le parti de Gertweiler, maintenant, ça risque ou il y a de fortes chances que ce parti sera le premier parti. Mais ce parti a déjà obtenu de bons résultats il y a quelques années dans les élections précédentes. Un autre lien, c'est le parti de Pim Fortin, qui là aussi, ça, c'était un parti populiste. Début des années 2000. Exact. Ça, c'était un nouveau parti. Puis qui, dès la première élection, a obtenu énormément de votes. Entre autres parce que le chef de ce parti, Pim Fortin, a été assassiné juste avant les élections. Mais toujours, il y a comme des exemples aux Pays-Bas des partis populistes, des partis qui ne sont pas des partis traditionnels, qui peuvent obtenir beaucoup de votes et qui peuvent, par conséquent, faire vraiment un impact sur la politique, les décisions qui sont prises aux Pays-Bas, qui ont un impact sur ce que fait le gouvernement aussi. Le parti de Pim Fortin était dans le gouvernement. Le parti de Guild Builders, pas, mais le parti de Guild Builders a appuyé un gouvernement de minorité dans le passé déjà. Ça, c'était une coalition de chrétiens démocrates et de libéraux. Mais là aussi, c'était un contexte assez instable. Je crois que c'est une raison pour laquelle il n'aimerait plus collaborer avec lui. Hum hum. Vous avez évoqué tout à l'heure la base de Trump qui peut ressembler à la base du parti de Guild Builders. Quel rôle joue la crise des réfugiés en Europe dans la montée de l'extrême droite aux Pays-Bas? Sur le sol néerlandais, comment se vit cette crise et quelle influence ça a pu avoir sur la popularité de ce parti? Oui, c'est difficile de répondre à cette question. Je n'ai pas de chiffre du nombre de réfugiés aux Pays-Bas qui sont en train d'entrer là ou qui ont déjà entré. Je crois que les Pays-Bas, ce n'est pas un cas extrême ou exceptionnel. Ce qui est vrai, c'est un peu comme partout en Europe. Il y a des problèmes à cause du fait que les réfugiés se trouvent dans certains endroits, en particulier dans les grandes villes, etc. Puis, de plus, il y a la médiatisation de cette crise-là qui joue effectivement. Et là, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a un réfugié en France ou en Allemagne qui a un crime, à ce moment-là, les médias vont couvrir cet événement. Puis, quelqu'un comme Geert Wilders peut vraiment profiter de… Instrumentaliser ça à son propre profit. La composition, le portrait démographique des Pays-Bas. Bon, il y a la crise des réfugiés, mais d'autre part, il y a une population immigrante substantielle, en croissance. Comment… C'est en croissance comme un peu partout en Europe. L'intégration de cette population immigrante, comment ça se passe aux Pays-Bas? Ça va assez bien. C'est toujours difficile de comparer, mais ça va assez bien. De plus, les Pays-Bas, ils ont une histoire d'immigration. En fait, des personnes qui habitaient dans les anciennes colonies des Pays-Bas. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont immigré de ces pays qui habitent aux Pays-Bas. Des personnes qui habitaient en Indonésie, par exemple. Suriname, qui maintenant habitent aux Pays-Bas. Donc là, il y a une tradition d'immigration, d'intégration de ces groupes-là. Évidemment, c'est peut-être un peu plus compliqué dans ce contexte-ci, maintenant. Mais ils ont cette histoire-là. Ils ont une expérience avec ça. Ils devraient être capables de gérer ça encore, je crois. Oui, c'est intéressant que vous le soulignez. Bon, ce qui est intéressant, on a beaucoup parlé d'extrême droite au Canada dans la dernière semaine, étant donné l'attentat à la mosquée de Québec qui a pu être inspiré par une idéologie d'extrême droite. Ça nous a permis de constater que l'extrême droite au Canada, ce n'est pas tant un mouvement qu'une série de groupuscules. C'est très fragmenté, c'est volatile, c'est désorganisé. En Europe, c'est complètement autre chose. Il y a ces idées d'extrême droite qui sont vraiment incarnées, portées par des organisations politiques officielles et formelles. Et les Pays-Bas ne sont pas les seuls. On parle, bien sûr, de le Front national en France, en Autriche, le parti d'extrême droite qui a failli remporter les élections présidentielles en décembre. Il y a une force d'extrême droite en Allemagne qui monte. Qu'est-ce qui se passe? C'est une tendance de fond dans toute l'Europe que cette montée de l'extrême droite? Il semble que oui. Il faut quand même nuancer un peu. Disons, Gertweiler, celui, il y a de fortes chances d'arriver en premier lors des élections aux Pays-Bas qui s'en viennent. Mais ce sera toujours le premier avec comme 20 % des votes. Ce n'est pas comme si une majorité des citoyens aux Pays-Bas votent pour un parti d'extrême droite non plus. Mais il est vrai qu'en somme, comme observer une montée de différentes parties en Europe, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Mais certainement, encore une fois, cette idée de perdre la globalisation, là, on commence vraiment à observer c'est quoi l'impact des changements économiques qui sont produits pendant des décennies. Et là, à ce moment-ci, on commence à observer c'est quoi exactement les conséquences. Et on se rend compte qu'il y a certains groupes de la population, les moins scolarisés, par exemple, qui sont en fait les perdants de ça. Les plus scolarisés, eux, ils n'ont que les bénéfices de ce processus. Ils peuvent travailler ailleurs. Ils peuvent voyager, tout ça. Tandis que les peu scolarisés, ils ne voient que les désavantages de ça. Ils perdent leur emploi. Oui, et puis ils ont un ennemi facile à identifier. Donc, l'immigration, les réfugiés qui font également couler beaucoup d'encre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces partis en France, en Allemagne, en Autriche et ailleurs se concertent. Ils se rencontrent lors de sommets. Il y a eu un congrès des partis d'extrême droite qui a eu lieu un petit peu plus tôt en janvier. Donc, on verra si les élections aux Pays-Bas le 15 mars auront une espèce d'effet boule de neige ou de contagion dans les autres pays. On le saura le 15 mars. Ça s'en vient très bientôt. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, rue de Dassonneville. Ça a été passionnant. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Je vous dis.